Vous autres, dans la stratégie du futur que j'imagine, vous jouerez un rôle spécial. Pourquoi ? Parce que vous êtes situés là où vous l'êtes, dans l'océan Indien, d'un côté l'Afrique, de l'autre côté l'Asie. Je compte bien trouver parmi vous les personnes capables de procéder à cette réorientation majeure à laquelle je pense de la diplomatie française pour qu'elle se tourne vers l'Asie, où se trouve à peu près la moitié de l'humanité actuelle, et qui est considérée comme lointaine par les dirigeants européens. Je sais qu'ici, il y a les femmes, les hommes politiques qui ont la compétence, la qualification pour mener cette action. Au demeurant, tout le monde le sait, non seulement vous avez votre présidente, il y a de bélo, mais vous avez aussi un homme-clé de la politique européenne, qui est le président de la Commission des Régions. Dans la politique alter-mondialiste à laquelle je pense, la Réunion sera en quelque sorte l'avant-poste de ce nouveau déploiement. Il faudra bien sûr que la région elle-même dispose de moyens nouveaux de discussion avec son environnement. On ne va pas vous coller des responsabilités, et puis après vous dire, oui, d'accord, vous faites ce qu'on vous dit. Il va falloir... Bon, on connaît vos caractères, c'est pas pour rien qu'on est ensemble. Et puis, je regarde sur mon compteur, parce qu'il ne faut pas que je dépasse, mais bon, puisque j'y suis, je termine. Dans la zone, il y a les Australiens, qui nous ont fait partir d'une manière que je n'ai pas aimée. Et d'ailleurs, personne n'a aimée. Et les Australiens, c'est des bons copains. Quand il y a un coup dur pour la France, ils sont venus nous aider, hein, à deux reprises. Donc on ne les traite pas comme des gens qu'on ne connaît pas et qui on ne veut pas parler, hein. C'est pas le sujet. Mais ils n'ont pas fait une bonne idée d'aller se fourrer dans une alliance avec les États-Unis d'Amérique, qui évidemment sont prêts à se battre jusqu'aux derniers Australiens. Ça, nous en sommes certains. Mais cette alliance avec la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et les États-Unis d'Amérique, alors ils ont sorti les Français, ça tombe bien, je n'aurais pas à le faire si je suis le président de la République. Mais, je leur dis, vous n'avez pas fait le bon choix. Parce que vous avez décidé d'acheter des sous-marins nucléaires aux Américains. Sauf que vous n'avez pas d'activité nucléaire. Vous n'avez pas de port qui peut accueillir des sous-marins nucléaires. Par conséquent, vos sous-marins. C'est les Américains qui vous diront où vous pouvez les mettre, à quel moment, à quelle heure, à quelle heure on part, à quelle heure on revient, à quelle heure on mange. Et vous, vous aurez juste le droit d'acheter le sous-marin et d'y mettre vos marins, parce qu'il faut bien que quelqu'un meure quand même dans la guerre. Ce n'est pas une bonne idée que vous avez eue. Et comme vous allez devoir payer parce que vous avez rompu un contrat. Moi, je vous dis que, si je préside la France, on pourrait reparler. On n'est pas obligé de se fâcher. On pourrait s'entendre. Et peut-être qu'on pourrait voir le déploiement dans la zone, autrement qu'à coup de sous-marin, autrement que militairement. Vous autres de la Réunion, vous avez intérêt à ce que soit la paix dans le coin. Parce que vous êtes braves, mais quand même, hein ? Il y a une limite. On est sur un volcan ici, au sens propre du terme. On va bientôt être un million. J'ai lu ce que Huguette a dit sur le sujet. Comme d'habitude, elle vient de la bonne école, elle voit loin. Vous serez un million. Mieux vaut vous y préparer. Alors, les autres. Le marché, le marché, le capitalisme, c'est le court terme. Ils ne pensent à rien. La minute d'après, c'est tout. Alors, les vlacs ont fait une route, ils ne la finissent pas. On va être la risée du monde. Mais moi, j'ai honte, hein ? Je me dis, s'il y en a un qui passe là et qui voit la route des Français qui s'arrête dans la mer, tout le monde va se marrer. Donc, je dis à Huguette, si je suis élu, c'est clair qu'on finit la route et que c'est l'État qui paye. On n'a pas demandé, on n'a pas demandé à la Réunion de payer la route. On n'a pas demandé au département de la Véron de payer le viaduc de Millot. Eh bien, donc, on ne demande pas à Huguette Vélo de vider la caisse pour payer la route. On doit terminer cette route. Merci. 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 Merci.